Bonjour Patrice Vergritte, vous êtes démissionnaire au transport, demain il va y avoir du sport aussi sur la route, dans les trains, les métros, les bus, entre les départs en vacances et la cérémonie d'ouverture, bison futée, voie noire en Ile-de-France. Patrice Vergritte, soyons concrets ce matin sur RMC, d'abord pour les automobilistes, est-ce que le périphérique parisien sera fermé demain ? – Il sera effectivement particulièrement réservé à des circulations des athlètes, il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura des dizaines de chefs d'État qui viendront sur place à la cérémonie d'ouverture, donc oui il sera particulièrement perturbé, de toute façon nos conseils… – Perturbé ça veut dire quoi ? Fermé ou pas ? Soyons clairs. – Aujourd'hui c'est la préfecture de police qui prendra cette décision définitive, ce n'est pas le ministère des Transports, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nos conseils aux automobilistes en Ile-de-France demain, c'est de ne pas circuler après 10 heures, ce sera de toute façon très congestionné, puisque je vous dis, il y a l'arrivée de tous les athlètes sur le site, l'arrivée des chefs d'État qui viendront participer à la cérémonie d'ouverture, donc franchement, si demain vous devez par exemple partir en vacances depuis l'Ile-de-France, partez avant 10 heures, après 10 heures, on ne garantit plus rien en termes de circulation, c'est effectivement un énorme événement, 320 000 spectateurs, l'événement du siècle, on a envie de dire, en termes de manifestations publiques. – Donc apparemment, le périphérique parisien sera fermé à partir de 10 heures demain, Patrice Evergrit. D'ailleurs, une vraie question, pourquoi le fermer ce périphérique toute la journée ? Était-ce vraiment nécessaire ? Je rappelle que la cérémonie se passe en plein cœur de la ville, sur les quais de Seine. Le périphérique, pour ceux qui n'illent pas à Paris, c'est vraiment sur les extrémités de la capitale. Est-ce bien utile ? – Alors, je le rappelle, c'est une décision de la préfecture de police, pour des raisons de sécurité, et les principaux arguments mis en place par la préfecture de police, c'est l'acheminement des athlètes notamment, qui doivent arriver, donc vous imaginez le nombre d'athlètes qui doit arriver jusqu'au cœur de Paris, l'acheminement d'un certain nombre de chefs d'État également, et donc il est possible effectivement, au moins qu'une partie du périphérique soit réservée à ça, puisque, imaginez, les bus des athlètes doivent pouvoir rentrer sur le périphérique, ils doivent couper la circulation, et tout ça évidemment pour des questions de sécurité, puisqu'il y a aussi des délégations sensibles, ces bus ne doivent pas être à l'arrêt à un moment. Donc vous imaginez effectivement l'ampleur pour la préfecture de police, de garantir la sécurité, en fait, de l'acheminement des athlètes, tout en gardant la circulation sur le périphérique, qu'à certains endroits, ça paraît compliqué. Alors, la question qui restait en suspens pour la préfecture de police, est-ce que c'est la totalité du périphérique qui sera fermée ou pas ? C'est ça la question qui reste en suspens. Est-ce que d'autres voies majeures, Île-de-France ou Paris, seront concernées par des restrictions de circulation ? Les restrictions, c'est essentiellement au cœur de Paris, autour de la Seine, bien entendu, là, ce sera extrêmement contraint. Il y a une partie également sur l'Ouest, mais je le répète, le plus simple, c'est de ne pas prendre la voiture après 10 heures, il faut être très clair. 320 000 spectateurs, un événement exceptionnel qui n'arrive qu'une fois par siècle, des designs de chefs d'État présents, vous imaginez les conditions de sécurité à mettre en place par la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur, vraiment en Île-de-France, après 10 heures, quand on prend sa voiture. – Ne prenez pas votre voiture après 10 heures, d'accord, mais alors qu'est-ce que vous dites aux gens qui vont aller bosser ? – Alors là-dessus, il y a des possibilités de prendre des transports collectifs. – Et qui vont être montés demain, monsieur le ministre ? – Pas forcément. – Et sans parler des stations qui seront fermées aussi ? – Oui, les stations qui seront fermées sont autour de la Seine, donc évidemment, si vous allez autour de la Seine, il faudra sortir un peu avant et vous munir d'un impasse ou effectivement d'une accréditation spécifique, c'est-à-dire le billet par exemple. Donc effectivement, si vous allez autour de la Seine, mais en général, les entreprises ont été largement prévenues avant, il y a des possibilités de télévraveur. Et pour ceux qui vont vraiment travailler sur site, j'imagine que les entreprises ont été largement prévenues et ont anticipé les choses. On sait que c'est une journée très particulière. – Et puis il y a l'après, il y a la cérémonie, il y a les 15 jours qui vont suivre. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'enfer pour tout le monde ? – Non, là c'est plus pareil. Les conditions de circulation sont beaucoup plus restreintes autour des sites olympiques seulement, donc il n'y a pas des sites olympiques sur l'ensemble de Paris. Donc les conditions de circulation vont évidemment être un petit peu plus positives, j'ai envie de dire. – Et puis je rappelle, le transport collectif, ça fonctionne. On a mis en place un site qui s'appelle anticipélesjeux.gouv.fr, ça permet de savoir effectivement à quel moment on peut prendre les lignes de transport collectif. Le vélo aussi, on est à un moment où il fait plutôt bon en Ile-de-France. Le vélo, il y a 400 km de pistes de vélo qui ont été mises en place, 23 000 arceaux, places de stationnement, c'est considérable. Donc le vélo, la marche à pied, les transports collectifs sont à privilégier, notamment demain, mais après pour les 15 jours des Jeux olympiques. – Donc la débrouille pour les Français et les Parisiens qui travaillent à Intramuros. – Non, pas la débrouille, pas la débrouille, pas la débrouille, je ne suis pas d'accord. Il y a des sites qui ont été mis en place, qui permettent de bien anticiper les choses. Il y a une manifestation hors du commun qui est en place, il est logique, il y a des restrictions de circulation. On a bien anticipé en amont, on a prévenu, on a travaillé avec les entreprises, on a mis en place des dispositifs exceptionnels qui n'existaient même pas pour les précédents Jeux olympiques, notamment avec un gros travail pour les entreprises, pour les livraisons, etc. Des dispositifs innovants, on ne peut pas dire que c'est la débrouille, ce n'est pas vrai. – Monsieur le ministre, le syndicat FO a déposé un préavis de grève dans les aéroports parisiens pour demain. Est-ce que vous craignez que les athlètes ne puissent pas arriver à temps à cause de cette grève éventuelle pour le début des épreuves et qu'un impact aussi sur les touristes ? – Alors d'abord, ce préavis n'aura aucune action opérationnelle, ça n'aura aucun impact, je le dis très très clairement. Au-delà de ça, moi je suis choqué, parce qu'on est en France quand même dans un régime démocratique et la démocratie sociale s'en fonctionne aussi. Il y a eu un accord majoritaire justement à l'aéroport de Paris pour pouvoir intégrer les problématiques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Je note qu'un syndicat minoritaire met un préavis de grève. Très sincèrement, ce n'est pas très respectueux pour la démocratie sociale, donc j'ai été choqué par ce préavis. Mais je le répète, il n'aura aucun impact opérationnel sur l'accueil des athlètes à l'aéroport de Paris, donc aucun souci à se faire de ce côté-là. – Donc monsieur le ministre, je le rappelle, si vous n'êtes pas sportif des Jeux olympiques, si vous n'êtes pas un officiel, vous ne pouvez pas prendre le périphérique. Demain, parisien, il sera fermé pour tous les particuliers. – C'est la préfecture de police qui prendra la décision sur la totalité ou pas. – Elle va la prendre, il y a assez peu de doutes. C'est une information importante pour tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent à Paris, autour de Paris. C'est plusieurs millions de franciliens qui entrent le périphérique. – Ça interroge beaucoup les chauffeurs routiers sur la région. – Et aussi les professionnels. – Ils ne savent pas comment ils vont pouvoir contourner Paris demain. – Merci, merci Patrice Everguet. Je rappelle que vous êtes ministre délégué au transport démissionnaire. Merci d'être venu sur RMC. – Sous-titrage ST' 501